Fraude sociale, nouveau dispositif en direction des retraités étrangers, notamment algériens. Le gouvernement français intensifie son combat contre les fraudes fiscales, sociales et douanières en mettant un accent particulier sur l'assainissement des retraites, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires étrangers, notamment algériens. La fraude fiscale dans le secteur des retraites en France a entraîné un préjudice d'environ 200 millions d'euros, selon l'assurance retraite, avec une augmentation constante au fil des ans. Le plan antifraude vise à renforcer les contrôles, notamment autour du certificat d'existence. Un document annuel attestant que le retraité bénéficiaire de la pension est vivant à l'étranger et toujours en vie. Environ 1,2 millions de retraités sont concernés par cette mesure. Pour assurer une vérification rigoureuse, la France a établi un partenariat avec une banque algérienne pour procéder à des vérifications détaillées, notamment pour les retraités vivants en Algérie. De plus, le gouvernement français prévoit de réduire l'âge du contrôle automatique des bénéficiaires de pension de plus de 98 ans à plus de 85 ans d'ici 2027, afin de lutter plus efficacement contre la fraude.